salut à tous alors petit point sur les crypto du jour et le message va être assez contrasté ce matin à mon avis l'heure est grave l'heure est grave pour plusieurs raisons alors si on regarde le daily donc je vais vous défendre une vue boule et une vue beer et malheureusement quand on regarde le daily à mon avis c'est la vue beer qui prédomine mais bon qu'est ce qu'on voit on voit qu'ici on avait effectivement notre belle divergence du rsi qui a conduit pour l'instant à se remonter sur le bitcoin on voit qu'on a échoué pour l'instant lamentablement à venir même franchir le dernier plus haut à 4400 et on a échoué à venir chercher la résistance ce que tout le monde est en train de voir à l'heure actuelle c'est l'épaule tête épaule d'accord que je vous ai déjà dessiné hier comme ça voilà qui nous ramènerait sous les 6000 quand je dis tout le monde je dis moi aussi je la vois c'est pas du tout quelque chose de péjoratif donc moi aussi je la vois et ça fait partie de la défense de la vue beer de la vue boule pardon oula quel lapsus et on a bien la divergence rsi qui va avec on n'a pas de signal acheteur en daily en h8 est ce qu'on a des ce qu'on avait des signaux acheteurs non plus on n'avait pas de signaux acheteurs en h8 et on voit qu'on est venu donc taper le haut du canal avec cependant une divergence rsi c'est là que c'est là qu'est l'ambiguïté si vous voulez la présence de cette divergence ici et de cette divergence ici me fait plutôt être avoir une vue boule au moins mi terme alors il y en a qui m'a envoyé des messages en me donc tu es boule sur le bitcoin moi je ne suis jamais beer ou boule je trouve que c'est une classification complètement con qui n'engage que moi cette pensée c'est comme si tu me demandais t'es plutôt blonde ou brune bah écoute moi j'ai envie de te dire je suis là où il y a des opportunités donc c'est exactement pareil avec le training si le prix me montre un price action qui est boule ben je vais être boule s'il me montre plutôt un price action qui est bire je vais être bire j'ai pas de conviction arrêté et il faut toujours avoir les deux visions en tête pour pouvoir s'adapter donc si on défend la vue boule ce qui manque comme argument c'est on s'est arrêté au milieu de nulle part je vous l'ai déjà dit on s'est arrêté sur rien on s'est arrêté sur rien alors qu'on a des beaux supports qui nous attendent là 2500 2800 2259 et cette petite zone ici 1100 1400 donc ça c'est j'ai pris quand il s'appelle la bitmex mais on a quand même des zones qui nous attendent dessous et on s'est arrêté au milieu de rien là aussi on s'est arrêté au milieu de rien on a fait une belle remontée puis on s'est écrasé derrière bon là je suis d'accord on avait une belle remontée en trois vagues bien individualisé on est venu dans la zone d'égalité d'amplitude tout bien tout parfait là ce qui va pour le boule on a créé une divergence donc on a fini cette vague ici on a monté et créé une divergence ce qui veut dire que théoriquement on est censé corriger et refaire une vague alors intéressons-nous à cette correction un peu plus je radote un peu ce que je disais hier mais les corrections sont pas toujours aussi simples que ça on n'a pas toujours pardon 1 2 3 4 5 d'accord et 1 2 3 derrière il y a des gros pièges qui existent où ça fait 1 2 3 4 5 et en fait on se serait arrêté ici et là on ferait ce qu'on appelle un running flat c'est à dire une correction qui vous nique tout le temps quoi moi je trouve que c'est impossible à anticiper mais si c'est inanticipable et que c'est rare on fait comme si ça n'existait pas on se fera avoir de temps en temps c'est pas grave c'est pas le problème donc qu'est-ce qu'on voit sur le pardon sur la correction on voit que on était bien descendu en 5 vagues ici puisqu'on avait trouvé une divergence sur le 15 minutes et le H1 on a fait notre consolidation en triangle avec des signaux vendeurs des signaux acheteurs qui se contredisent typique des consolidations c'est vrai que c'est mieux de privilégier quand même les signaux vendeurs quand on n'est qu'à 38% de retrassement et qu'on a toujours tout qui est incliné vers le bas et hier on a donc eu la cassure qui était annoncée tout à fait probable mais elle s'est arrêtée ici elle s'est arrêtée dans le vide pour moi car elle n'est même pas venue chercher un niveau clé elle s'est arrêtée avant le niveau Fibo donc si je mets le niveau Fibo pourquoi on ne les voit pas je pense que je les aurais tracée à peu près 1000 fois ces niveaux là donc on s'est arrêtée juste avant et surtout on voit qu'on n'a pas du tout respecté de zone d'égalité d'amplitude donc si je reporte on peut très bien s'arrêter à 0.618 c'est tout à fait possible pour un ABC c'est pas surprenant non plus et le classique c'est d'aller jusqu'à 1 on voit que 1 est au milieu de rien et comme je vous disais hier on voit que l'égalité d'amplitude de 1 à 1.6 malheureusement elle casse le plus bas donc ça c'est ce qui va aller dans la vue BIR donc dans la vue BOOL on peut sauvegarder 1 et 0.618 ou 1 d'extension ok on voit qu'il y a une projection de la target de baisse en H1 qui est pas loin, c'est le petit rond que vous voyez ici qui est pas loin de la FIBO 0.764 il y a aussi l'harmonique pattern donc ça c'est pas du tout moi qui l'ai vu j'utilise pas les harmoniques pattern parce que pour une raison que j'ignore je les vois pas mais j'y travaille ça va venir ça va venir il faut que ça fasse 888 allez coco bon on va dire que c'est par là désolé je le trace pas de manière parfaite on a l'harmonique pattern qui nous proposerait une zone de reverse ici attention les harmoniques pattern ça ne donne pas de target rien ne dit qu'on va aller ici c'est une fois qu'on arrive ici dans cette zone là si on trouve des signes de retournement et bien dans ce cas là ça valide l'harmonique pattern mais ça n'a rien d'anticipatif qu'est-ce que c'est ça ? un triangle oblique un carré un rectangle oblique je veux un rectangle simple ce qui nous pousse à une convergence dans cette zone ici entre l'extension 1 1.236 et ça nous pousse aussi sous les 76.4 donc attention on pourrait voir une correction bien plus profonde que ce qu'on voit là et ne pas s'arrêter sur 0.618 donc si vous voulez faire des achats lèvres et g sur 0.618 à mon avis il faut garder des cartouches pour les niveaux 76.4 et 0.888 et surtout cette zone ici si on commence à casser la zone d'un point de 136 donc 3.168 sur BitMEX c'est rip le bitcoin à mon avis d'accord donc à sauvegarder pour la vue boule c'est ces niveaux là attention grosse zone de confluence ici ok ça irait bien avec le fait qu'on a fait un triangle là on a fait une toute petite cassure là on est en train de consommer notre RSI à plat donc si je vous mets le vrai RSI vous allez voir qu'on est en train de le consommer globalement assez à plat vous voyez on a un RSI qui monte ok et un prix qui reste totalement plat donc on a déjà vu ça auparavant sur le bitcoin sur les niveaux tout plat là voilà on avait un RSI qui finissait par monter et on se cassait la guêle derrière ok donc si on remonte un peu là sur bitcoin en sauvegardant le niveau ce niveau clé ici vous voyez que d'ailleurs en descendant à H1 on a recréé un niveau clé ici donc celui là on va le changer là si on revient chercher ce niveau clé et qu'on trouve des signal vendeurs 15 minutes enfin même 5-15 minutes ou horaires ça se short il faudra sécuriser sur le 0.618 ici mais ça se prend largement d'accord ça ferait cassure pull back et derrière dans ce cas là on enfoncerait on viendrait chercher ces zones là donc attention aux achats lèveragés ici perso je n'anticipe pas du tout qu'on se retourne ici si on le fait tant pis mais vu la confluence de zones qu'il y a plus bas mais ça me je préfère qu'on ne vienne pas trig mon premier achat long sur 0.618 plutôt que me dire oh ben non mais j'achète ici dès maintenant au cas où on n'y aille pas et au risque de se retrouver ici donc ça c'est si on défend une vue boule ok c'est à dire on est monté en 5 quand je dis boule c'est boule horaire c'est à dire on va jouer une autre vague de hausse au mieux et puis on verra enfin au minimum j'ai envie de dire mais on jouera que ça on jouera pas une quatrième une cinquième vague parce que ça reste trop indécis à l'heure actuelle et si on fait 5 vagues de hausse vous inquiétez pas on va bien retracer derrière il y aura d'autres moyens de rentrer donc ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le bitcoin c'est éventuellement une remontée pour aller chercher le niveau qu'on a lâché derrière tout signe au vendeur qu'on trouvera ici je le prendrai personnellement petit UT1 d'accord petit UT1 c'est à dire je le prends avec du levier le stop il est au dessus il est juste au dessus du dernier sommet là et je vise un TP1 ici un TP2 et 76.4 et en fonction de ce que ça donne je laisse courir un peu pour cette zone là d'accord ça c'est très de court terme d'accord avec toujours l'idée d'essayer de reverse dans ces zones là pour repartir vers le haut donc ça c'est la vue boule la vue boule en fait j'aurais bien aimé qu'on fasse quelque chose comme ça là c'est à dire qu'on fasse un triangle et qu'on fasse un, deux, trois, quatre, cinq voilà et qu'on vienne rapidement chercher ces zones là avec une belle divergence et qu'on repart dans l'autre sens en tout cas théoriquement on est censé trouver de la divergence 15, 30 ou une heure sur la zone qui va reverser le prix parce que là on a bien fait une descente en 5 avec divergence une correction en triangle on devrait normalement refaire une descente en 5 donc la prochaine divergence j'ai envie de vous dire 15 minutes qui est visible sur des vagues deux vagues côte à côte n'allez pas me chercher une divergence entre ça et ça d'accord c'est deux vagues différentes donc au sein de cette vague parce que là ce qu'on s'attend à trouver enfin ce qu'on s'attend ce que j'espère qu'on trouve c'est quelque chose comme ça on aurait fait une vague 1 on va retracer bien pour faire une vague 2 éventuellement après je dis n'importe quoi voilà 3, 4, 5 quelque chose en 5 vagues comme ça ok l'amplitude c'est au pif que je vous mets ça complètement on peut très bien faire une vague plus petite que ça voilà quelque chose comme ça un petit truc avorté au bout avec une divergence ça j'en sais rien en gros j'aimerais retrouver le même pattern que ça vous voyez une vague 1 une vague 2 qui a corrigé à place ce qu'on est en train de faire une grosse vague 3 toute droite une petite vague 4 et une vague 5 dégueulasse mais on a bien créé la divergence entre ces deux zones ok pourquoi je vous ai mis ça c'est le stochastique RSI pourquoi je vous l'ai mis je vous l'ai mis pour cette histoire de triangle comment on reconnait bien des triangles on les reconnait bien parce qu'ils sont visibles sur le stochastique le MACD ou les choses comme ça d'accord quand vous voyez alors ça fait pas forcément des triangles parfaits mais là vous voyez bien qu'on comprime dessus ce qui va avec le triangle c'est plutôt des zones de retournement c'est à dire des faux triangles de sommet par exemple vous vous dites ok on va repartir vers le haut alors qu'en fait on se retourne vous avez du mal à retrouver ces patterns sur les momentum voilà c'était tout donc celui-là je le vire donc les zones à sauvegarder pour rester boule c'est les niveaux 76-4 d'ailleurs pourquoi il est parti pourquoi il est parti parce qu'il y a ce petit niveau là voilà qui correspond au 76-4 comme par hasard je trace un peu gros pour les voir sur la vidéo pas juste mettre des traits mais voilà on est les trois zones possibles de retournement grosse confluence ici alors si on vient ici ça va être chaud 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 en tout cas l'achat est facile si on est dans cette zone l'achat est hyper simple dans le sens où on peut mettre le stop loss ici ça fait un stop loss qui est pas cher si on enfonce et qu'on crée une divergence plus bas on re-rentrera c'est pas grave d'accord donc ça c'est la vue boule d'accord dans le sens où on attend toujours notre fin de correction en trois vagues et qui ferait un truc comme ça A, B on va le mettre là d'accord on attend ça pour repartir pour une nouvelle vague de hausses cette nouvelle vague de hausses on visera 1.1.618 donc en fonction où ça finit on peut aller si ça s'arrête ici on ira au moins jusqu'à 4720 donc c'est intéressant c'est la target à champ ici si on va à 76-4 ça nous fera au moins 4537 et si on va dans cette zone là ça nous fera 4300 et quelques ok mais c'est minimum d'accord il y a quand même des chances que le 1.618 projette jusqu'à cette résistance ici donc ça c'est la défense de la vue boule maintenant la défense de la vue bire la défense de la vue bire qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que si que si on regarde sur grosse UT et bien on est peut-être en train de se faire avoir et ce serait pas forcément surprenant qu'est-ce que je veux dire par on est en train de se faire avoir on est en train de se faire avoir dans le sens où le mouvement ici la divergence qu'on voit ici c'est un faux mouvement enfin une fausse divergence non c'est une vraie divergence mais c'est une divergence de sous-vague qu'est-ce que ça veut dire c'est ce que je vous dessine ici vous imaginez le RSI d'accord vous imaginez que le prix il fait la même chose mais lui en descendant tout le temps je vous le dessine je vous le dessine en petite couleur habituelle le fuchsia voilà le prix il fait ça voilà standard il fait 5 vagues de baisse alors que le RSI il va diverger d'accord donc là on a une grosse divergence de notre RSI principal et nous on serait peut-être ici c'est-à-dire que cette grande vague de baisse ici ce serait peut-être qu'une troisième vague avant une cinquième vague de baisse donc on serait peut-être à l'heure actuelle ici avec une divergence des sous-vagues en sous-vagues du RSI donc ce que je vous ai dessiné en blanc on aurait une divergence ici on se dit ok le mouvement baissier est fini on doit corriger en trois vagues et c'est c'est peut-être ce qu'on est en train de faire et peut-être ce qu'on a déjà fini c'est ça le truc et on va rebaisser derrière en faisant une nouvelle divergence RSI beaucoup plus marquée qu'on verra probablement sur le weekly dans ce cas là d'accord ou sur le trois jours par exemple vous voyez que le RSI il est bien remonté par contre vous voyez il s'est bien retourné sur la zone des 55 ce que je vous disais c'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas arrivés à reprendre la main 55 ça reste toujours juste un biais comment dire une petite tentative échec échec de prise en main par les acheteurs et on repartirait vers le bas pour aller chercher ces targets là alors attention si ça ça arrive si on casse le dernier plus bas mais il y a quand même une grosse préférence sur la partie basse de cette zone ici 2500 ou le 2200 d'accord il faut faire très attention on ne sait pas quelle amplitude aura la dernière baisse mais elle peut facilement nous amener sur la partie basse de ça ou ça et rien n'exclut du tout d'aller chercher ça donc attention 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 qu'est-ce qui me fait dire ça qu'est-ce qui me fait avoir cette alarme un peu bir je vais vous montrer sur les altcoins en fait c'est les altcoins qui m'inquiètent un peu plus d'accord ce qui m'inquiète sur bitcoin c'est qu'on s'est arrêté au milieu de rien voilà c'est ça qui m'inquiète si vous voulez après je me dis que si on baisse encore là il y a moyen de garder la divergence daily ça fera du coup une divergence cumulée ce qui irait très bien avec ce que je vous ai dessiné ici et donc d'aller chercher un support en fait c'est tout c'est ce que je vous défendais la dernière fois on devrait s'arrêter sur un support identifié comme on l'a fait en 2014 donc voilà après est-ce qu'il y a des achats à prendre en break out en break up alors moi je ne suis pas très chaud pour acheter vous voyez on fait des vieilles week je ne suis pas très chaud pour tenter l'achat en break up ici pas chaud du tout même si on a trouvé un petit signal d'achat tac ok on a bien eu une petite divergence du RSI donc ce qui nous fait dire sur le H5 qu'on est descendu que la première vague de baisse qu'on a fait échelle 15 minutes il y a eu probablement une vague en 5 qui s'est faite donc une impulsion que là on est en train de corriger à plat en fait on est en train de faire à baisser ou un truc chelou on ne sait rien on est en train de faire quelque chose très moche à plat vous voyez le 15 minutes vous voyez le prix comment il est horizontal regardez le RSI comment il monte c'est à dire qu'on est déjà à 60 de RSI on n'a rien fait au niveau du prix donc à mon avis là on corrige à plat et derrière on va ré-enquiller pour deux vagues de baisse exactement ce qu'on avait fait ici d'accord donc ben voilà à voir à voir à voir et si on se retourne là ben il faut casser le haut du point B pour confirmer que ça c'est fini il faut casser ce haut ici donc 3865 voilà et donc maintenant pourquoi je suis assez pessimiste ce matin alors pessimiste ça ne veut rien dire mais pourquoi pourquoi je je regarde bien cette vue BIR tout à fait possible ben à cause des altcoins en fait qui ont beaucoup ce pattern c'est à dire vous voyez on avait bien une divergence on est monté on a échoué même avant le haut du canal rapide vous voyez le le seul truc qui peut être réconfortant c'est que le canal lent il est assez loin on a échoué en haut du canal rapide on a trouvé un signal de vente daily et on a un petit signal de fin de vague probable sur le RSI donc ça ne semble pas très bon vous voyez on a créé une résistance et surtout on n'a pas créé de support en arrivant en bas là sur le daily on n'a pas créé de support alors on l'a fait sur des unités de temps inférieures je suis d'accord avec vous mais là ça fait bien création d'une résistance on baisse on revient on reteste et on rebaisse d'accord donc ça ça pas bon signe pas bon signe du tout la seule différence avec Ethereum et Bitcoin c'est qu'Ethereum il est bien venu sur une zone clé pour rebondir vraiment au dollar près s'il s'avère qu'il doit baisser là il y a un gros gap et on a 49$ et 20$ qui attendent dessous et ça ferait exactement la même chose que sur Bitcoin ça ce serait la fin d'une sous-vague en fait une sous-vague 3 entière là on ferait une vague 4 majeure avec un signal de vente en haut de la vague 4 et une rebaisse dessous et une dernière baisse dessous ce qui ces signaux là moi ils m'inquiètent beaucoup je vous avoue on est en grosse tendance baissière on fait un pullback dans la zone du canal rapide on trouve un signal vendeur normalement il faut vendre normalement il faut vendre d'accord et là c'est pas le biais que j'ai pris moi j'ai pris un biais qui est plutôt acheteur c'est vrai qu'on avait une magnifique bougie avalante qu'on est en train d'invalider derrière directement c'est pas très joli joli et vous voyez ce qui est pour l'instant c'est inquiétant ce qu'en weekly le bas du canal rapide il est là il est à 20$ la réaction décide d'aller chercher le bas du canal rapide pour faire support du canal lent pardon pour faire support il est à 20$ donc merde hop donc l'heure est grave les amis l'heure est grave et ça va se jouer dans les heures ou jours qui viennent donc attention 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 il faut espérer qu'on finisse cette correction en sauvegardant les plus bas pour pouvoir remonter et il faut que derrière on aille casser ses plus hauts ici donc il faut que Ethereum repasse 163$ sur Bitfinex donc là on a à peu près la même chose alors il est venu chercher la target de la baisse en H1 vous voyez il nous le donnait là on est venu le chercher on s'est pas arrêté sur des niveaux Fibo on a par contre créé une résistance sur la baisse ici on peut donc s'attendre éventuellement à la même chose que sur sur Bitcoin c'est à dire un signal d'achat qui nous ferait remonter ici tout le signal de vente que l'on retrouve à mon avis se prend petite unité de temps c'est à dire il faut reviser juste la visite des 618$ et éventuellement laisser couler si vous êtes bire mais enfin si vous voulez vendre plus mais mais voilà en tout cas si on se retourne ici et qu'on repart vers le haut tant pis j'aurais pas réussi à filer mon long avec levier mais au moins ça sauvegardera une vue plutôt haussière mid terme d'accord donc mais attention que ce soit pas juste un signal d'achat contre tendance comme on avait ici par exemple signal vendeur qui amène juste à un retracement et on repart vers le haut là c'est le signal d'achat qui amène à un retracement on repart vers le bas il faut faire attention très attention ici une autre vue qui est pas jolie le dash d'Aidis qui me pousse toujours à dire attention 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 est-ce que c'est pas un gros bull trap de tendu je suis pas du tout dans le côté psychologie inversée et tout je dis juste que en fait les signaux là ils sont sur dash on a bien trouvé un signal d'achat on a créé un support daily vous voyez très propre avec signal d'achat beau retracement retracement qui est en combien de vagues à l'heure actuelle 3 qu'on individualise très très bien mais mais normalement c'est pour ça que là on a tout qui est très contradictoire normalement on a cassé 1.618 donc il y a une forte probabilité qu'on se retourne le seul truc qu'il y a c'est que normalement on doit sauvegarder le sommet de la première vague alors là on fait un petit overlap c'est à dire que sur dash si on veut se retourner c'est là on peut pas aller beaucoup plus bas il faut pas qu'on descende beaucoup plus que ça excusez moi donc si on veut se retourner sur le dash c'est pas beaucoup plus tard que maintenant c'est à dire on est venu chercher le canal le sommet on a échoué même avant le sommet du canal rapide on trouve une pattern de baisse qu'il nous refait redescendre et on pourrait faire support sur le bas du canal rapide pour essayer de remonter donc là on est vraiment à la grosse différence de ce qu'il y avait ici d'accord là on est vraiment au carrefour à la croisée des chemins j'ai envie de vous dire c'est à dire qu'on a des signes haussiers potentiels mais on a aussi toujours des gros signes baissiers donc c'est ce qui arrive quand on a un retournement c'est jamais clair on passe pas de baissier à haussier comme ça donc il y a toujours un espoir mais il faut faire très attention à la possibilité qu'on n'ait pas du tout fini les baisses qu'est-ce qu'on voit sur EOS on voit qu'EOS il a cassé son support ici il est venu presque chercher 50% de retracement FIBO mais il n'est pas venu encore vous voyez le problème c'est qu'on s'arrête sur rien ni aucun support ni des retracement FIBO donc il y a des chances que la petite hausse qu'on est aujourd'hui qu'on va avoir aujourd'hui probablement soit potentiellement un peu fausse enfin un peu fausse nécessite encore un retracement derrière si on regarde Litecoin Litecoin c'est pareil c'est un peu la même chose que les autres sauf que lui on a quand même créé des supports daily il me semble en tout cas on a créé plusieurs supports H8 donc ce qui est assez encourageant ah si il est venu chercher 0.618 d'accord non Litecoin pas mal il est venu chercher 0.618 de retracement donc pourquoi pas avoir fait une première montée une correction jusque là et repartir vers le haut parce que lui c'était la même chose on a trouvé deux signaux vendeurs sur les deux bougies de sommet celle là et un signal baissier derrière alors c'est logique de trouver un signal baissier puisqu'il détecte qu'on est en tendance baissière à cause de la réaction du prix mais vous savez le propre du changement de tendance c'est venir invalider ce signal donc comme je vous dis il y a les tendances les signes de continuation de tendance ils vont très souvent marcher jusqu'au jour ils vont arrêter de marcher parce qu'on est en train d'inverser la tendance et c'est une alerte mais vous voyez c'est ce qu'on a eu en H8 là on avait un joli signal de continuation de tendance on a fait une grosse baisse on en a eu un autre qui s'est activé ici qu'on a invalidé donc le H8 lui il tend à être déjà boule dans le sens où on est monté est-ce qu'on a fait une divergence oui on a divergé on corrige vous voyez on vient chercher pile 0.618 qui est aussi le bas du canal lent donc lui pourquoi pas chercher le retournement maintenant ici pour viser du coup des extensions pour viser cette zone là d'extension et on voit qu'on a des résistances qui nous attendent donc pourquoi pas sur le H8 que le H8 se soit déjà retourné mais sur le Bitcoin c'est pas vraiment 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 la même on avait bien fait je l'ai pas noté d'ailleurs ah bah si je suis où qu'on allait n'importe quoi moi je verrais bien retest de cette résistance ici signe au vendeur retracé plus bas donc je rentrerai pas précipitamment si je me trompe je vous dis tant pis c'est pas grave je rentrerai à la cassure de celui là c'est pas grave d'accord ou alors je rentrerai sur une divergence H4 chose que nous avons pas encore et pour créer une divergence H4 il faudrait que le prix respire un peu alors ou qu'on latéralise tout le week-end en se faisant chier pour que le RSI remonte alors que nous on reste à plat qu'on fasse une baisse qui crée la divergence et après on se retourne en tout cas on devrait finir cette descente sur une divergence au moins 30 minutes et on voit qu'on avait la divergence daily ici horaire entre ces deux niveaux là donc je m'attends à peu près la même chose pour moi dans l'idée ça c'est ça voilà dans l'idée c'est ça pour moi ça c'est ça donc peut-être qu'on va faire une mèche là pour venir chercher le truc mais voilà moi je serais plutôt dans cette vue ici en tout cas je me précipite pas du tout à l'achat à cause du risque daily de baisse même si le H8 tend à montrer des signes encourageants j'ai l'air un peu pessimiste là juste je me méfie beaucoup de cette structure là qui pourrait être un gros piège un gros piège un gros piège acheteur mais si on ne joue jamais on ne gagne jamais d'accord donc il y a un moment il faut prendre une décision acheter des Fibos 61 et 76 à mon avis c'est pas des bêtises quand on a une divergence en amont ici et clairement toute divergence 30 minutes horaire qui intervient ici je les achète et attention le niveau de l'harmonique paterne qui est ici donc réaction sur ce prix attendu mais les harmoniques paterne c'est pas des signes de retournement de tendance c'est des fois des signes de correction uniquement alors attention mais en tout cas des niveaux intéressants surtout des heures à venir très intéressantes ou des jours à venir donc malheureusement il va encore y avoir un week-end probablement de merde c'est à dire un peu agité si on ne donne pas la solution aujourd'hui donc attention là tout est vert sur les cryptos on voit que Ethereum essaye de faire de pump attention à ce que ce ne soit pas juste un retest pour rebaisser parce qu'on s'est arrêté au milieu de rien et surtout pour l'instant on ne diverge pas et on doit finir avec au moins une petite divergence sur le 30 minutes si on regarde vous voyez là le RSI il était ascendant et le prix était descendant voilà fin de la première vague de correction triangle en rebaisse derrière donc on s'attend à la même chose vous voyez que c'est des sommets qui sont bien séparés n'allez pas me dire on diverge entre ça et ça oui je suis d'accord là il y a une mini divergence ici mais c'est probablement du coup la divergence de cette vague de baisse 1, 2, 3, 4, 5 d'accord même si ce n'est pas très logique ce compte mais bon d'un niveau en dessous en fait ou alors 1, 2, 3, 4, 5 ou alors d'un niveau en dessous c'est une divergence de sous niveau si vous voulez par contre une nouvelle baisse derrière là on voit que le RSI 30 minutes il est déjà à 60 on se retourne on baisse on va chercher un des niveaux Fibo on trouve une belle divergence un signal acheteur et hop on repart vers le haut pour valider la vue haussière d'accord donc restons optimistes je sais que ça a l'air un peu un peu un peu pessimiste cette analyse d'aujourd'hui mais c'est juste pour garder à l'esprit le une vue contraire possible d'accord car c'est relativement important on voit qu'on a un niveau H8 ici d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas marqué hop donc attention ne vous emballez pas si on commence à remonter et qu'on vient juste chercher le support du triangle ce sera un pullback sur les nouvelles résistances horaires créées et avec potentiellement une nouvelle baisse derrière qu'est-ce que c'est ça hop potentiellement une nouvelle baisse derrière et il faut vous avez les niveaux qu'il faut à tout prix sauvegarder pour sauvegarder la vue haussière et on voit que Ethereum il nous attend avec des targets qui restent relativement sympathiques donc gardons l'espoir mais attention on ne fait pas les cons trop fort avec les leviers dès maintenant c'est-à-dire qu'on fait les cons avec les leviers quand on arrive sur des zones où le stop commence à coûter pas cher et sur des zones de retournement potentiel d'accord on voit que le bas du canal rapide du canal lent pardon il est à vers 105 dollars à peu près sur sur Bitstamp Ethereum et comme par et non 105 dollars ça ne correspond à rien donc il va peut-être on va peut-être latéraliser et remonter pour le faire venir à 110 dollars sur les les 61 de retracement voilà voilà NEO USD qu'est-ce qu'il nous fait non c'est la même chose ils ont tous le même pattern en USD quasiment donc et je ne vous fais pas XRP parce que c'est exactement la même chose XRP USD ils ont tous le même problème c'est que la zone d'égalité d'amplitude elle est à cheval entre le support ici elle est au dessus et en dessous du support ce qui veut dire qu'on peut tout à fait invalider la vue haussière et se crasher continuer le crash dans le dans le cadre où on serait dans une sous vague 3 enfin on aurait fini une vague 3 majeure et on serait dans la vague 4 majeure à l'heure actuelle et là on serait au début de la vague 5 majeure c'est une vue qui reste possible que je qu'il faut garder en tête dans le sens où si vous vous dites bon mais là si on repart boule j'ai pas acheté tous mes bitcoins donc vite 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 j'achète tout c'est une connerie à mon avis on garde toujours pour aller viser les niveaux plus bas car on est toujours arrêté au niveau de rien la seule chose que moi je joue à plus long terme c'est ça en fait qu'on fasse A B C mais là je rechercherai des ventes alors sauf si on valide parfaitement le TEI avec une belle montée des volumes dans la dernière épaule bon là on avisera pour aller chercher ça ce serait très beau ce serait vraiment très très joli en tout cas tant qu'on n'aura pas casser 6000 et le retester en tant que support on pourra toujours revenir chercher du plus bas d'accord personne n'a aucune idée de quand c'est fini on sait que là on arrive dans les zones matures pour se retourner mais que la vraie zone de au niveau égalité d'amplitude la zone mature pour se retourner elle est ici c'est ce gros carré ici donc ça fait un gros carré je vous parle de weekly et donc on n'est pas arrivé encore forcément mais on peut très bien avoir fini ici et repartir mais moi ce que je joue plutôt à l'heure actuelle c'est ça on va peut-être faire encore des vagues plus hautes pour remonter mais ma vue privilégiée c'est ça parce qu'on s'est arrêté au niveau de rien et on sait qu'en 2014 il y avait quand même des altcoins qui avaient trouvé leur bottom avant bitcoin donc bitcoin peut très bien encore baisser ici et les altcoins vont tenir comme ça a fait en 2014 alors qu'eux ils semblent avoir déjà trouvé un bottom et donc on n'aura peut-être pas du tout le même price action donc on peut jouer quelque chose qui est plutôt une montée en 5 vagues mais on fera quand même attention 1, 2, 3, 4 5 pareil je mets des trucs au pif pour l'amplitude voilà quelque chose comme ça quoi qu'il en soit à mon avis il ne faut pas s'inquiéter si on fait une montée en 5 vagues on jouera les niveaux flibos pour acheter d'accord donc on ne fomo pas comme des fous il y a aussi la grosse différence c'est qu'on avait des très beaux signaux sur le sur Ethereum qu'on n'a pas trouvé sur bitcoin on n'a pas trouvé la même qualité la même force de signal donc attention on a peut-être une décorrélation entre bitcoin et les altes qui est en train de se mettre en forme j'attends un retrassement qui est plus profond sur bitcoin que ce qu'on a à l'heure actuelle mais pas de faux mot parce que vous imaginez bien que même si on remonte à 230 dollars sur Ethereum et bien ce sera une première vague d'impulsion et qu'on jouera 50% de retrassement ça nous ramène à 154 ou 61% ça nous ramène à 138 d'accord donc entre avoir acheté à 121 au risque de se faire défoncer jusqu'à 50 dollars et avoir acheté à 138 en ayant une grosse probabilité de retournement pour aller du coup beaucoup plus haut derrière parce qu'on visera du coup au moins les 300 voire les 400 vous avez compris où est le risk reward le plus avantageux voilà donc j'arrête de parler vous avez bien compris où étaient les niveaux clés où je vais regarder ce qui se passe au niveau du prix et rappelez-vous l'important c'est pas d'avoir tort ou d'avoir raison c'est ce qui fait la beauté du trading l'important c'est uniquement de savoir où on va trader donc sur lesquels niveaux on va trader avec quels signaux on va trader et ce qui va nous permettre du coup de cadrer notre trading on voit que là sur cette droite là on est peut-être en train juste de faire un pullback dessus il faudra voir la clôture horaire dans ah bah c'est 41 secondes donc non bah si ça reste comme ça il faudra voir la prochaine bougie du coup mais attention vous voyez on crée des résistances horaires en descendant on n'a pas créé de support attention voilà vous avez compris le message clairement moi je re-rentre quand même à ce que j'ai les bénéfices que j'ai pris ici tout ce que j'ai sorti ici je vais commencer comme je vous l'ai dit un tiers un tiers un tiers à rentrer sur les niveaux fibo un peu plus bas ok voilà j'arrête bonne journée à tous et hésitez pas à liker la vidéo ça aide à se faire connaître et pour ceux qui posent des questions comment vous contacter vous pouvez aller sur le discord du black flamingo il y a le lien d'invitation dans le des commentaires de la vidéo ou vous pouvez aller sur trading view et mon pseudo c'est NonoBDX N-O-N-O-B-D-X voilà bonne journée